bonjour ici ici je vais expliquer un petit peu fin à expliquer et pas d'explication ici mais c'est donner quelques informations concernant je veux dire de bouquins de bouquins qui qui font fils de lecture de la semaine que j'ai parcouru bon un des bouquins que j'ai lu c'est une lecture du livre de jeunesse de jeunesse la molécule dans tous les états donc la matière qu'est ce qu'ils voient dans ce petit bouquin les cristaux les corps liquides les molécules la matière vivante la radioactivité la fission de l'atome les solides les liquides ou gaz de l'électron à l'étoile la matière constitue toutes les choses dans l'univers voilà en fait ils expliquent pour des jeunes comment je veux dire il n'y a pas d'équation dedans il n'y a rien de tout ça c'est juste des petites explications qui sont je veux dire accessibles à n'importe quel type de je veux dire de personnes et peu importe les âges parce que bon c'est un livre vraiment fait pour 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 n'importe qui voilà c'est un livre on lit on comprend pas mal de choses sans et c'est bien bien expliqué bien expliqué alors ça vient de passion des sciences de chez gallimard je vais donner l'isbn à 56 568 55 is bm 2-0 705 6 8 5 5 5 je répète ici je veux que je peux tirer d'ici 97 820 70 568 550 97 8 2070 568 550 et alors dans la même collection retrouve l'électricité apparaître la lumière l'évolution force et mouvement enfin dans la collection il ya l'électricité la lumière le force et mouvement la matière la matière c'est celui ci et qui normalement ce qui devait paraître énormément il est déjà paru parce que je sais pas de quelle année date ce petit bouquin l'évolution la chimie l'énergie donc c'est tous des petits bouquins de jeunesse qui peuvent faire comprendre je veux dire pas mal de choses je veux dire un peu à la ou novice ou à l'autodidacte aux jeunes à n'importe qui même un confirmé peut relire et revoir certaines choses bon qu'ils n'auraient pas peut-être compris voilà donc le second le second livre de la semaine le second livre de la semaine c'est motone c'est un livre d'adam white adam white et qui reprend je veux dire très bien un livre très bien fait qui reprend donc ce forme de répertoire de disques et d'explications des disques 33 tours et 45 tours bon l'évolution des chanteurs je veux dire afro afro américain des années 50 je crois 50 60 70 et 3 et donc c'est un c'est un bouquin qui assez assez conséquent enfin conséquent non mais qui fait on va dire la taille de deux trois centimètres trois centimètres de mètres en mai donc pour vous dire qu'il est bien il est bien agrémenté de de beaucoup de documentation d'explications donc c'est motone textuelle d'adam white adam ça s'écrit donc à dents donc ça s'écrit à dents white et le titre c'est motone pour ceux qui qui vont s'intéressent peut-être aller à la bibliothèque de texte motone attention que c'est copier à être un copier à être moteur et de textuel il peut falloir bibliothèque ou l'acheter pour complètement lâché pour avoir je veux dire et c'est un beau petit bouquin avec toute la discographie qui remonte à des années jusqu'à je veux dire jusqu'à maintenant bien sûr le marché du disque il n'est plus ce qu'il était auparavant parce que maintenant il était remplacé par différents différents types de supports qui ne sont plus le 33 tours le 45 quoi qu'il y en a qui il ya des amateurs toujours de 33 tours et 45 jours avec l'heureux leur disque 33 tours avec des sillons des sillons et on vient mettre un comment ce qu'on appelle ça une broche qui est on va dire un lecteur piézoélectrique et qui vient buter contre les sillons et les faire faire la lecture des sillons et donc il a l'organisation je veux dire de la musique qui peut remettre sur un sur un haut parleur retransferé vers un haut parleur en fait c'était de l'analogique en fait on va dire c'est de l'analogique voilà mais ça je pourrais en parler une fois de ces de ces tournes de disque avec ces fameux disques 33 et 45 tours donner quelques explications à tout ça revenir sur ce temps là mais maintenant bon vous savez qu'il ya plusieurs supports maintenant ça peut servir au faire des scratch scratch c'est à dire jouer à je veux dire de la musique je veux dire en faisant des mélanges des mixages et et des bruitages des bruitages on va dire comme ça bon ça peut comment est ce qu'on appelle ça un disque jockey peu je veux dire toujours avoir du voilà ce genre ce genre de lecteur de le disque à tourner il peut avoir un tourne disque des tourne disque il ya eu toutes les sortes il ya eu l'évolution de tourne disque de plus anciens aux plus neufs voilà ça donnait toutes les formes de tourne disque avec couvercle ce qu'on pouvait refermer dans un boîtier il ya eu toutes toutes les sortes de tourne disque mais maintenant comme les supports ont changé bon on n'est plus où la plupart des personnes fonctionnent je veux dire sur la toile internet ou encore sur usb oui encore on peut retrouver les cd quoi que les cd sont petit à petit en train de aussi de disparaître aussi parce que bon ça fait ça a laissé la place à la clé usb il fut un temps il y avait le zip le zip et toutes sortes de il y avait le zip le cd voilà la clé la clé usb en fait c'est tout dès dès qu'on s'appelle ça du matériel pour le stockage le stockage c'est le stockage pour le stockage d'informations mais la musique constitue je veux dire une forme de l'information c'est de l'information de la musique c'est l'information on va dire musicale et sonore musicale et sonore musicale chanter 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 danse et voilà sonore c'est ce sont les les sons relatifs je veux dire aux instruments de musique qui sont sortis qui sont enregistrement enregistré ce fond d'information dans des supports de stockage sont des supports de stockage donc les supports de stockage avant était le le disque 33 tours on est passé aux époux cd ou à la clé usb l'évolution des outils de stockage mais problème c'est qu'il ya eu l'apparition aussi d'internet avec internet il ya eu le problème de copie de copie et qui dit problème de copie dit problème de je veux dire les problèmes de vente à la vente dire les chanteurs avant ils faisaient des des disques on pouvait vendre leurs disques bon les taux les 33 tournes ne se copia pas ne se copiaient pas facilement il fallait avoir un jeu des outils pour pouvoir copier les 33 tours mais quand est arrivé le cd déjà bon la copie du cd bon beaucoup de gens pouvaient faire des copies du cd donc les copiers étaient je dirais peut-être pouvait être n'importe qui niveau du copiage du cd et puis quand il est arrivé internet mais là la copie était généralisée ce qui fait que bon les vendeurs de disques d'antan avec l'arrivée du cd où il ya eu la copie ils ont commencé à avoir leur chiffre d'affaires diminué mais alors avec l'arrivée d'internet c'est court pire parce que beaucoup de gens copient et donc on voit les comment est ce qu'on appelle ça les endroits où oui il ou est décédé par les endroits où ils vendaient décédé je veux dire de plus en plus ont vu leur chiffre d'affaires petit à petit ça me nuire pourquoi parce que beaucoup de gens copiaient beaucoup de gens copiaient et donc l'histoire de l'histoire de la musique notamment la musique une des musiques à toutes sortes à une musique chinoise musique hindoue les musiques africaines afro-américaines les musiques je veux dire sud-américaines et on en retrouve pas mal dans les sud-américaines les musiques de tous les continents de tous les continents mais en fait s'ils avaient de la publicité s'il y avait un bon marketing qui était fait que le produit intéressait beaucoup de gens auparavant bon les gens pouvaient devenir riche assez facilement assez facilement donc je veux dire avec l'évolution des des supports de stockage le problème il y a eu un grand problème au niveau de la copie donc il fallait faire très attention quand on sortait une musique parce que on pouvait la vendre à perte à perte parce que pour produire une musique c'est tout un tout des phases il faut c'est toutes des étapes à faire avant de prendre et encore il ya le producteur l'éditeur et c'est un peu comme les bouquins pour les bouquins qu'est ce qu'on retrouve mais il faut l'imprimer donc on a besoin d'un imprimeur on a besoin d'un d'un de celui qui d'un rédacteur d'un rédacteur d'un imprimeur d'un comment ce qu'on appelle ça je sais plus les noms c'est toutes des personnalités qui viennent intervenir chacun prend sa cote part bon il ya le distributeur distributeur l'imprimeur rédacteur et le je sais plus je reviens plus sur un nom qui est une partie principale de l'étape de je veux dire de conception d'un bouquin et qui prend en majeure partie je veux dire les frais inhérents je dirais à l'écriture de bouquins et à la distribution et à la vente et au marketing donc il ya une fonction je sais plus comment ce qu'on appelle ça le producteur voilà il ya le producteur il ya toutes sortes de personnes que ce soit au cinéma je veux dire ou dans la musique ou dans ou dans le comment dans la création des bouquins on a toutes sortes de fonctions qui apparaissent et chacun prenne sa cote part un producteur réalisateur l'imprimeur l'éditeur voilà l'éditeur c'est que je voulais dire l'éditeur celui qui écrit bon l'écrivain bref si c'est du dessin bon c'est celui qui dessine le dessinateur voilà c'est tout des mots en heure et pour la musique c'est pareil donc il ya toutes sortes de personnes qui interviennent et qui prennent leur cote part et quand ils prennent leurs quatre parts ben finalement celui le celui qui a créé l'oeuvre il va pas toucher je veux dire ce que le producteur ou si c'est un bouquin l'éditeur va prendre il ya des personnes qui prennent plus de risques d'autres bon mais il y en a qui travaillent plus que d'autres notamment celui qui écrit bon la majeure partie de l'oeuvre c'est lui qui l'a fondé mais il ya point de vue financier celui qui va investir bon il peut perdre aussi je veux dire peut perdre tout je veux dire faire des pertes en place de faire des bénéfices il peut faire des pertes si ça se vend pas bien si c'est un produit qu'il a mal jugé de passer sur le marché donc mais depuis l'arrivée des supports de stockage d'informations les nouveaux supports de stockage d'informations favorisant la copie on va dire ben je veux dire il ya la mort de de beaucoup de choses qui sont en train de se faire beaucoup de choses même le bouquin il n'est pas n'est pas à l'abri le bouquin n'est pas à l'abri des copies bon maintenant vous allez me dire la musique ce sont des informations du style musical donc voilà alors que les livres ce sont des informations du style on va dire textuel textuel et que ce soit du textuel ou du musical tous les deux peut-être je veux dire enregistrer dans des supports spécifiques et alors peuvent être copiés facilement parce que je veux dire le problème c'est que les supports de stockage fonctionnent aussi bien en lecture qu'en écriture donc si elles étaient qu'en lecture enfin s'ils étaient qu'en enfin j'ai rien dit mais enfin bref si on avait la possibilité de faire qu'une lecture possible une lecture simplement sans favoriser sans je veux dire avoir la possibilité de copier les informations avec des décryptages etc etc mais bon quand on on a inventé un cryptage bon je vais regarder d'autres personnes qui essaient de décrypter c'est toujours comme ça que ce soit pour tout même pour les voitures les clés les clés électroniques je veux dire font face de décryptage pour pouvoir être je veux dire utilisés pour parler les malfrats pour voler les voitures en fait tout ce qui est sujet au cryptage bon il ya toujours des personnes pour essayer de décrypter et mettre ça sur le marché de la malfaçon on va dire bon alors dernier dernière lecture de la semaine c'est un livre de physique de chez de bouc je vais donner l'isbm 9 7 8 2 8 0 4 6 35 70 voilà l'isb un livre très intéressant je dirais lire je défends un contenant pas mal d'informations pour ceux qui encore une fois qui veulent faire de l'apprentissage attention qu'un livre de physique ne se lit pas comme un livre un roman on peut s'intéresser à quelques chapitres et pas forcément à lire tout le bouquin parce que tout nous intéresse pas forcément dans un bouquin à moins que quelqu'un soit vraiment amateur à ce moment là il va tout lire le bouquin mais c'est rare vraiment on utilise ce qu'on a besoin ces livres là ce sont les livres de ce sont des outils alors que ceci bon peut-être aussi bien un outil pour un quelqu'un qui veut se documenter ou peut-être je veux dire un livre à livres de fond en compte comme un roman ça a une composante historique voilà je vous remercie beaucoup